Bon les gars aujourd'hui toute nouvelle vidéo ça fait super longtemps ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo donc aujourd'hui en fait on va se retrouver tout simplement pour faire une petite vidéo entre guillemets on va parler un peu de tous les sujets donc pourquoi je faisais plus de vidéos, pourquoi je suis pas actif en ce moment, pourquoi je poste même pas de short etc etc et aussi je vais vous donner un petit peu mon ressenti et mes attentes sur Call of Duty X Défiante parce qu'on va forcément en parler c'est les deux prochains gros jeux qui vont sortir pour cette fin d'année et c'est du coup les mois les deux gros jeux personnellement que j'attends et après je vais vous expliquer un petit peu les vidéos à venir un peu ce que je compte faire à l'avenir entre guillemets sur Youtube mais là entre guillemets j'ai pas fait de vidéo pendant presque un mois et c'est normal il y a plusieurs raisons à ça donc déjà c'était parce que c'était les vacances donc forcément moi je suis parti un peu à l'étranger j'ai voyagé un petit peu partout j'ai aussi allé dans le sud de la France pour voir de la famille etc etc donc j'étais pas vraiment présent chez moi pendant les vacances en plus de ça en parallèle j'avais un mémoire à faire parce que je suis en bac plus 3 moi je vais rentrer en bac plus 5 donc j'ai mes études à côté je travaille mais je fais des études en même temps je suis en alternance donc du coup le problème c'est que j'avais aussi mon mémoire à rendre pour le fin août et je passe à l'oral en septembre donc forcément j'ai tout ça à préparer donc j'ai pas forcément le temps de jouer et de faire des vidéos et en plus de ça c'est pour parler aussi de l'état actuel des jeux même si je joue un petit peu à Valorant etc de mon côté j'ai pas offert des vidéos déjà sur Valorant parce que je pense que entre guillemets ne pas être légitime pour vous faire des vidéos sur des conseils ou quoi sur ce jeu là parce que moi je suis que diamant 3 ascendant on va dire et je suis pas le niveau pour vous donner des conseils entre guillemets je suis juste un petit peu pour le fun avec des potes etc donc j'ai pas forcément légitime à vous donner des conseils pour progresser donc ça sert à rien que je fasse des vidéos dessus et je suis même pas sûr que les gens en tout cas qui me regardent ça intéresse vraiment Valorant parce que c'est plus des gens qui jouent à X-Defiante, Battlefield etc Call of Duty qui me regardent en plus de ça j'ai essayé de relancer la Call of Duty Modern Warfare 2 très récemment et le jeu est dans un état mais encore pire qu'il était il y a 6 mois là maintenant ça joue full Betty, full dans les coins avec des clés morts, ça joue sur les toits en plus les nouvelles maps qu'ils ont sorti là j'ai pu les tester du coup parce que j'ai rejoué là il y a à peine une semaine j'ai essayé les nouvelles maps et elles sont horribles en fait, il n'y a aucune map qui est pas mal les seules maps qui sont bien c'est les anciennes maps mais bon les quelques maps qu'ils ont sorti déjà elles sont très brouillon en fait tu comprends rien la map il y a de l'eau partout, il y a une map là où c'est un espèce de pavillon un peu moderne où il y a de l'eau partout, tu passes sur les côtés, tu passes en dessous de la map et tout donc tu comprends rien, les gens ils campent aux fenêtres etc c'est un enfer il y a une autre map là où tu as un spawn qui est en hauteur, l'autre spawn qui est un peu en bas de toute façon je vais vous mettre un peu de screen des maps que je parle et il y a un espèce de gros hangar où les gens ils se mettent sur le toit et ils peuvent boire toute la map donc c'est que des trucs comme ça, les maps elles sont vraiment nuls et puis bah la commu c'est encore pire qu'avant, le sbmm on n'en parle pas etc etc toi t'as d'autres ratios, t'as pas joué depuis à peu près 3, 4, 5, 6 mois au jeu là tu relances le jeu, bah tu comptes des mecs qui sont niveau 1050 j'ai vu des mecs 1050, moi je dois être niveau 300 ou un truc comme ça parce que j'ai arrêté le jeu il y a un mois de septembre j'ai dû arrêter le jeu en février, quelque chose comme ça donc forcément on s'amuse pas trop et bah du coup je vais pas vous faire des vidéos sur un jeu déjà auquel je ne joue pas et si c'est pour faire des vidéos où je fais que critiquer le jeu, où j'ai rien à vous donner comme conseil etc ça sert à rien parce que moi personnellement Warzone j'y joue pas du tout parce que je trouve que Warzone c'est aussi acheté, moi je déteste Warzone j'adore le Battle Royale en général mais Warzone au contraire j'aime pas j'ai joué aussi un peu Apex Legends de mon côté avec des potes mais bon je vais pas vous faire des vidéos aussi sur Apex Legends ça sert à rien parce que je pense pas que ça va forcément plaire c'était juste des gameplays en ranquette comme ça j'ai enregistré quelques clips etc mais je pense pas que ça puisse être intéressant et puis sinon j'ai pas beaucoup joué donc forcément je vais pas vous faire des vidéos comme ça dans le vide donc de toute façon moi là j'attends entre guillemets à fond que Ultimate Warfare 3 X Défiante avec ce que j'ai vu sur MW3 avec le retour des maps de MW2 remasterisés le retour aussi des points rouges sur la carte j'ai vu un petit peu des trucs comme ça passer le système d'atouts, il y a l'atout Ninja qui revient etc donc j'ai vu pas mal de trucs je pense que vous les avez vu aussi donc j'ai des trucs qui me hype un peu j'espère que le jeu va être bien en tout cas on a pas encore eu de retour sur le SBMM mais je pense que le SBM c'est encore ce qui va pourrir le jeu et après au contraire X Défiante avec tout ce que j'ai vu un peu en leak et tout là on attend vraiment que le jeu sorte parce que c'était annoncé normalement à peu près vers le 2 septembre au final là il y a juste eu un petit tournoi il y a des leaks à droite à gauche qui ressortent sur les camouflages sur les armes, sur les maps, sur les trucs et tout donc là j'attends avec impatience X Défiante après dans tous les cas moi je sais très bien que sur ma chaîne il y a beaucoup plus de gens qui aiment Call of Duty mais en général les gens qui aiment Call of aiment un peu X Défiante donc dans tous les cas moi je ferai des vidéos sur les deux jeux donc je vous donnerai des astuces, des conseils comme d'habitude les meilleures classes, les meilleures astuces pour se déplacer comment monter en rankade etc sur les deux jeux après forcément à un moment donné il y a forcément un des jeux qui me plaira plus que l'autre ça se trouve X Défiante imaginons que ça sorte en octobre de octobre à novembre je vais full jouer à X Défiante et quand Code va sortir je vais jouer que à Code et puis après arriver vers janvier comme d'habitude tu joues 2-3 mois à Call of et après t'arrêtes si le jeu est trop bien Code je continue à jouer à Code et si le jeu est pourri je retourne sur X Défiante donc dans tous les cas ce sera comme ça donc vous inquiétez pas je vais revenir forcément avec des grosses vidéos comme ce que j'ai pu faire avant avec comment monter en rankade etc d'ici la sortie des jeux et puis en attendant moi j'essaie d'oublier quand même un petit peu des shorts des petits clips et tout que j'ai fait sur certains jeux sur Code etc mais bon c'est très prochainement de toute façon la bêta elle arrive de Code elle arrive en octobre je crois donc dès octobre ça va rebombarder les vidéos entre temps là je dois passer mes examens le 21 septembre etc je vais un peu être inactif sur Youtube encore pendant un petit peu de temps mais après je reviens en force avec entre guillemets une à trois vidéos par semaine à partir de d'octobre en tout cas les gars on se revoit très vite et je vous dis à la prochaine dans des prochaines vidéos bye les gars prenez soin de vous j'ai pas grave j'ai pas envie de venir ok j'ai pas envie de venir je vais beak prototyrage s'il vous promets je le dis à la prochaine justement 70% 70% Merci.